En 2019, le Canada a promis d'interdire les déversements dans les aires marines protégées. Mais il reste à définir ce qui est réellement interdit. Un nouveau rapport du WWF Canada démontre que les espèces en péril sont toujours menacées par les rejets nocifs des bateaux. Près de 10 % des 147 milliards de litres de rejets que les navires produisent annuellement en eau canadienne sont générés dans les zones protégées des océans. Les eaux de lavage toxiques des épurateurs totalisent 97 % des rejets. Et aussitôt créées, elles sont presque toutes rejetées à la mer. Les eaux grises, eaux de cales et eaux usées pourraient être retenues et traitées sécuritairement. Mais sans réglementation, rien ne peut confirmer la quantité non déversée dans les AMP. Le Canada ne devrait pas dire d'une zone qu'elle est protégée si des déversements y sont permis. Les AMP sont censées protéger les espèces en péril et les écosystèmes vulnérables. Vous pouvez vous assurer que les AMP canadiennes soient réellement protégées. Demandez au gouvernement de faire en sorte que l'interdiction de déversement dans les AMP couvre tous les rejets nocifs issus des navires. Sous-titrage Société Radio-Canada